C'est une table ronde à laquelle m'invite l'Université Mondiapolis aujourd'hui mercredi le 24 mars au sujet de la protection des données et de la protection de la vie privée. Je suis le président de la CNDP qui est l'institution en charge de ce dossier-là, la CNDP pour la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Aujourd'hui on accueille le professeur Omar Sarouchini qui va nous animer une conférence sur un peu les données personnelles. Comme vous le savez, Sa Majesté l'a nommé dans ce domaine qui est très important, donc la protection des données et surtout aussi bien sûr dans une nation qui se veut, donc démocratique et partant de là, il faudrait respecter les valeurs universelles et les sujets d'actualité. L'Université en organisant cette conférence, bien sûr c'est dans sa mission, donc de vulgariser, de sensibiliser et aussi un espace de partage des chercheurs et des concernés. Et c'est dans ce cadre-là, notre formation pour nos étudiants et pour nos chercheurs qu'ils soient toujours à jour et en contact avec les décideurs au niveau bien sûr public et des éminentes personnalités qui travaillent dans les domaines bien sûr de la démocratie et bien sûr d'évolution de la société. Aujourd'hui, l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mondiapolis organise sa quatrième table ronde autour d'une thématique très importante, un conférencier aussi important, M. Amar Serochni, président de la CNDP. Comme vous le savez, nous organisons des tables rondes autour de thématiques qui rapprochent nos étudiants de leur environnement académique. Aujourd'hui, ce sont les libertés fondamentales et les droits de l'homme et surtout la liberté, c'est-à-dire de la vie privée et la liberté de la protection des données à caractère personnel. Donc c'est la thématique autour de laquelle M. Serochni va débattre et va nous faire une conférence. Et surtout, nous nous attachons à cela puisque la Constitution marocaine a consolidé les libertés fondamentales et les droits de l'homme et a consacré un titre spécial, le titre 2, qui protège les libertés fondamentales, les droits de l'homme, dont les libertés et les droits à la vie privée et dont celle de la donnée à caractère personnel. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.